Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va me permettre aujourd'hui d'aller plus loin par rapport à ma vidéo précédente qui s'intitulait la spiritualité, comment faire simple et aujourd'hui j'avais envie de faire la distinction entre spiritualité et religion parce qu'à mon sens il y a beaucoup d'amalgames, des raccourcis qui sont faits mais qui ne me semblent pas justes et par rapport à mon parcours, mon expérience de vie, j'ai pu véritablement expérimenter la différence et à mon sens la religion n'est qu'une partie, n'est qu'un moyen d'expérimenter sa spiritualité mais la spiritualité englobe et va bien au-delà que la religion il faut savoir que les religions, parce que malheureusement il n'y en a pas qu'une là où finalement la seule et l'unique devrait être l'amour, la loi de l'amour, la loi du coeur, la loi de l'un il y a plusieurs religions qui ont été créées après la venue de différents prophètes sur notre terre et donc la religion à ce moment-là était vraiment, avait pour but de poser un cadre pour réglementer entre guillemets notre relation à cette entité supérieure, notre rapport à Dieu, notre rapport au sacré c'était un moyen d'acheter la sécurité, la paix sociale donc c'est véritablement une institution sociale qui permet d'encadrer qui était potentiellement juste à l'époque pour instaurer des règles de bonne conduite mais si on l'applique aujourd'hui, à mon sens c'est une entité qui nous dépossède de notre pleine liberté de notre pleine responsabilité et de notre capacité de choix et de discernement parce qu'on nous dit quoi faire, quoi penser, comment nous comporter et c'est finalement une entité, un Dieu qui est davantage à l'extérieur de nous là où la spiritualité nous ramène à l'intérieur de nous nous connecte à cette part de divinité que nous sommes et qui est à l'intérieur de nous et donc pour moi c'est aussi là que se fait la distinction est-ce que ça vient de l'extérieur, est-ce que ça nous est comme imposé ou est-ce que c'est une quête avant tout intérieure et tout part finalement de cet endroit-là alors j'aime bien faire le parallèle même si peut-être ça activera certaines personnes mais j'aime bien faire le parallèle entre la religion et les partis politiques parce que qui dit pluralité dit séparation, dit opposition et à cet endroit-là finalement on diminue les libertés comme je vous le disais et on diminue aussi la pleine capacité de l'esprit voilà, à se vivre pleinement et donc ces deux institutions-là au même titre jouent sur la peur, la culpabilité et le besoin de sécurité pour retenir religion on a vraiment ce côté de ce qui attache, de ce qui retient, de ce qui lit là avec vraiment cette notion, je ne sais pas si vous le ressentez mais voilà, d'enfermement là où finalement la et l'unique religion devrait être là pour unir, pour réunir, pour rassembler pour relier, mais voilà, véritablement dans ce sens-là et donc à mon sens il y a une déshumanité, déshumanification là où véritablement la religion, l'unique devrait être comme je le disais, l'amour, la fraternité et c'est à cette seule condition-là que nous expérimenterons vraiment ces valeurs-là ces valeurs profondes j'avais aussi envie de rajouter la différence de faire la différence entre la religion et la foi pareil, c'est tout à fait différent vous avez compris avec mon propos que la religion est véritablement un système de croyance, de pratique, de rite on est davantage du côté du dogme et de la doctrine là où la spiritualité comme je le disais dans une vidéo précédente s'expérimente au quotidien on n'a pas besoin forcément d'aller dans une église dans une mosquée, dans une synagogue ou dans un temple pour vivre notre foi, notre spiritualité ça peut se faire à chaque instant on ferme les yeux, on rentre à l'intérieur on se met dans le silence et on peut se connecter à cette partie-là de nous et finalement parfois le côté sacralisation peut encore une fois venir placer à l'extérieur de nous et avec tout un tas d'artifices et de superficialité même si bien sûr ça peut être important mais ça ne doit pas nous décentrer ça doit juste être peut-être un moyen de nous permettre de nous connecter à cette dimension-là bien sûr toute cette réflexion n'est qu'une proposition et on est là pour grandir ensemble et pour évoluer ensemble donc sentez-vous libre de me dire comment ça résonne en vous comment peut-être ça vous aura fait réagir si vous avez d'autres angles de vue à me partager voilà je serai heureuse de pouvoir vous lire et puis si vous avez d'autres envies d'exploration dites-moi tout ça en commentaire il y a deux vidéos qui arrivent prochainement une sur le lien entre la paresse et la connexion au cœur et une autre sur la différence entre les besoins et les envies merci encore du fond du cœur pour cette co-création je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt